C'est vrai que c'est une très grande attaquante, c'est vrai honnêtement, elle arrive à se projeter, à être efficace, elle est costaud dans les duels, elle gagne ses duels de la tête, c'est une joueuse très intéressante, on le sait. C'est vrai qu'elles ont aussi d'autres joueuses très intéressantes aussi sur le front de l'attaque, il ne faut pas l'oublier. Maintenant ça va être à nous d'être solides défensivement, de gagner nos duels aussi, ce qui va être très important. Il va y avoir aussi le combat du milieu de terrain et forcément aussi nos attaquantes qui sont en réussite, on espère que ça va continuer aussi pour ce quart de finale et surtout être efficace. C'est vrai qu'on a pu un petit peu regarder, je pense qu'on va encore avoir un petit peu le temps de bien se préparer pour ce match. C'est une très bonne équipe, honnêtement on a pu aussi les affronter en match de préparation, donc on le sait, c'est une très belle équipe qui défend très bien, avec un gros atout offensif aussi. Mais en plus elles sont à la maison, je pense que voilà, c'est un quart de finale, on s'attend à un match énormément dans le combat, dans l'agressivité et on sait qu'elles vont le préparer comme nous et en tout cas on a hâte que ce quart de finale arrive aussi. C'est ça, c'est ça, c'est vrai qu'elles sont à la maison, donc voilà, c'est une force pour elles aussi, donc je pense que nous la pression, on l'aura moins, je pense, parce qu'elles aussi elles sont à la maison avec le public derrière. Nous, ça va être à nous de faire face à cette pression et voilà, au contraire, pas avoir de pression et se mettre dans les meilleures conditions pour ce match. Les Australiens vont retrouver Sam Kerr, c'est certain. Elle est impressionnante à l'entraînement, elle est comment en fait ? Oui, déjà, elle aime bien taquiner, elle est très taquine et après c'est une bosseuse, elle est très exigeante avec elle-même, elle travaille énormément et puis ce qui m'impressionne le plus, c'est sa finition. Elle est très efficace dans la surface, donc il ne faudra pas la laisser proche du but parce que sinon elle peut nous le faire très très mal. Est-ce que vous l'êtes chambrée pendant toute la saison à votre Coupe du monde ? Oui, j'ai vu, j'ai vu et puis j'étais un peu déçue pour elle qu'elle puisse pas débuter par ce match d'ouverture. Après, je suis contente aussi qu'elle revienne sur les terrains parce que voilà, c'est une joueuse importante et je suis contente qu'elle ait commencé sa compétition le dernier match et voilà. Elle est impressionnante, c'est une des meilleures joueuses du monde ? C'est une très très bonne joueuse, c'est une des meilleures attaquantes du monde. Moi, elle m'a impressionnée quand je suis arrivé à Chelsea et oui, elle fait partie des meilleures joueuses du monde. L'Australie, ça me caire, mais la France, je crois qu'elle a joué un bon endroit. Ça va être un gros match contre l'Australie, en plus elles sont chez elles, donc on s'attend à beaucoup de ferveur dans les tribunes. Après, on sait que c'est une très belle équipe, elles ont pas mal de très bonnes joueuses, donc ça sera à nous de prendre ce match très au sérieux et de faire le meilleur pour remporter ce match et se qualifier pour la suite. Là, c'est une autre compétition. Il y a un mois, on était en pleine préparation. On venait d'arriver aussi en Australie, on devait gérer le décalage horaire. Donc, c'est bien de les avoir joués, mais maintenant, on est dans une autre compétition et forcément, ça va être un autre match. Mais on sait à quoi s'attendre samedi. Vous avez une coéquipière très connue à Chelsea, c'est ça ? Sous-titrage ST' 501